Professeur Hubert Mounodjana, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Wafrika TV à la faveur de cet échange que nous aurons sur un important ouvrage que vous avez publié en 2016 intitulé « La philosophie négro-africaine et ses deux présentations générales ». Professeur, la première question que je voudrais vous poser est en rapport avec l'ambition de l'ouvrage « La philosophie négro-africaine et ses deux présentations générales ». Pourquoi une présentation générale ? Vous estimez que la philosophie africaine n'est pas assez connue pour nécessiter une présentation générale ? Nous ne voyons pas souvent la philosophie française, par exemple, la philosophie occidentale, présentation générale, la philosophie nord-américaine, présentation générale. Pourquoi une présentation générale de la philosophie négro-africaine ? Peut-être parce que vous n'êtes pas dans le champ de la philosophie. Au Press-Université de France, au chemin de vulgariser la philosophie française, les philosophes français et américains aussi. C'était Gérard Deledal qui a écrit sur la philosophie américaine. C'est-à-dire que vous prenez les têtes de proue de la philosophie dont on peut parler en Amérique. John Dewey, par exemple, dans l'éducation. Et en philosophie, c'est John Rawls, par exemple. Et beaucoup d'autres aussi. En Afrique, d'abord, la philosophie africaine n'est pas connue. Puisque dans cette université européenne, on vous demande si vous faites de la philosophie là-bas en Afrique. Et puis, parmi nous, les Africains, on ne fait pas un grand effort pour rendre le philosophe africain connu. Les étudiants pensent qu'il n'est valable philosophiquement que s'ils travaillent sur une théorie occidentale. L'existentialisme, la phénoménologie et d'autres courants, de cette nature, le positivisme logique, le néopositivisme, etc. Et que s'ils font une thèse sur un Africain, la thèse sera de moindre valeur. Il faut aussi décoloniser la pensée à ce niveau et dire que faire une thèse sur un martien torois ou sur un jomolais est proprement philosophique parce que ces gens ont dit des choses qui méritent d'être critiquées, falsifiées tout au moins. Donc, j'ai donc fait ce livre de présentation générale pour que les Africains sachent qu'il y a de la matière. Il y a de la matière. Pourquoi général aussi ? Parce que les anglophones ne savent pas ce que les francophones font en philosophie. Et réciproquement, les philosophes francophones ne savent pas ce que les philosophes anglophones écrivent. Ça fait donc deux Afriques philosophiquement parlant qui ne se voient pas, qui ne se communiquent pas. Donc, il me fallait donc, en tant que cours de philosophie, essayer de faire une présentation véritablement panoramique. D'abord, pour mettre les philosophes anglophones sur le même pied d'égalité que les philosophes francophones en Afrique. et que ceux qui peuvent lire le livre, francophones ou anglophones, puissent se connaître à partir de là. Et puissent savoir que, tiens, il avait écrit une thèse comme moi, il avait travaillé sur la même thématique que moi, etc. Et aussi pour les jeunes philosophes africains, qu'ils connaissent véritablement ce qui se fait ailleurs. Par exemple, c'est ça l'occasion de mes voyages que j'avais eu l'idée de faire ce livre. J'ai voyagé en Ouganda, j'ai voyagé au Kenya, j'ai voyagé au Zimbabwe, et j'ai ramené toujours des ouvrages de philosophie. Ça m'a permis donc de faire ce livre. Ensuite, par-delà le voyage, Google est arrivé, et Google m'a aidé à faire un tour à peu près complet. Et c'est sûr que je n'ai pas fait tout le tour, et qu'il sera encore à compléter, mais j'attends les autres générations ou d'autres collègues pour compléter ce que je n'ai pas pu mettre. Mais il fallait à tout prix un livre qui montre au monde entier que la philosophie négro-africaine existe et qu'il y a des auteurs dont il faut citer les textes et les titres d'ouvrages au lieu de parler vaguement. Ça permet de parler moins vague. Ça montre que un anglophone a parlé sur le langage. Un autre a parlé sur la mentalité africaine. William Abraham, mentalité africaine. Et d'autres sur la philosophie de la sagesse au Dera Oruka, le Kenyan. Et John Beattie sur les religions et la philosophie africaine. Et bien sûr, nos voisins, les Nigériens, les Nigériens, les Ougandais, les... Ce n'est pas les Ougandais que je voulais dire. Je voulais parler de le pays de Krumah, c'est quoi encore ? Le Ghana. Le Ghana. Et qu'ils ont bel et bien philosophé. parce qu'on croyait aussi, on disait aussi que les anglophones ne font pas la philosophie. Ils la font. Et peut-être mieux que les francophones. Il fallait donc présenter tout ça pour que l'étudiant africain, anglophone, francophone, grandisse en se familiarisant avec ses auteurs. Merci, professeur. Philosophie africaine ou philosophie en Afrique ? Il y a une philosophie africaine, en quoi est-ce qu'elle consiste ? La philosophie africaine, c'est le contenu de tout ce que les Africains ont écrit. En philosophie ? Oui. Parce que qu'un Africain écrive sur Heidegger, qu'il écrive sur John Locke, qu'il écrive sur je ne sais pas... Sur Rousseau, sur Bentham, sur Proudhon, Khrushchev, qu'il écrive sur Kimilson même, tout ça, c'est de la philosophie africaine. La philosophie africaine n'est donc pas celle qui a une tonalité africaine, nécessairement. C'est-à-dire parler de Ngorlitouba ou parler de Manengouba. Mais parler... J'allais dire, je vais foncer. Des choses du monde, à partir... Parler africainement de Jean-Paul Sartre. Parler africainement de Barbès Rochechoir. Parler philosophiquement de la corruption. parler africainement du racisme français. Tout ça, c'est de la philosophie africaine. Ça ne porte pas seulement sur les montagnes d'Afrique ou sur les rivières d'Afrique, mais ça porte sur... Dès lors qu'un Africain a accouché d'une pensée, eh bien, cette pensée-là doit être considérée comme la philosophie africaine. De même, quand la burte tolérante écrit sur les bêtis, les seigneurs de la forêt, ou... Et les autres français qui écrivent sur l'Afrique, eh bien, c'est de la philosophie française. Ce n'est pas le sujet traité qui donne une coloration nationale à une pensée. C'est l'auteur, l'origine de l'auteur qui donne cette coloration. Donc, le Faubénius est un anthropologue allemand. Comment il a trouvé le pouvoir chez les nègres dans les années 1910-1916 ? Ça, c'est l'anthropologie allemande. Maintenant, si un Africain pouvait avoir le courage d'aller à Paris maintenant, de faire l'anthropologie de l'ouvrier français, ce serait très bien, mais on récuserait la validité d'une telle démarche. Parce que, là encore, c'est une idéologie, il faut décoloniser. Ils font la sociologie sur la manière dont nous épousons nos femmes, dont nous faisons la succession dans les villages, dans nos chefferies. Ça, c'est l'anthropologie. Aller aussi à Paris faire l'anthropologie politique française, comment Macron a succédé à... Je ne sais pas qui. et comment la régie faire calme... Pardon. La SNCF. La SNCF licencie les ouvriers. C'est la même chose que voir comment les Baminiquais construisent la maison en groupe. Comment ils ont gagné leur travail communautaire. C'est les mêmes règles qu'on applique. On va compter le nombre d'ouvriers qui attendent le train chaque matin. On va compter le nombre de paysans qui prennent la machette pour aller au champ chaque matin. Combien vont au champ ? À quelle heure vont-ils au champ ? À quelle heure rentrent-ils ? Que font-ils une fois qu'ils sont rentrés au champ ? Pareil pour l'ouvrier français qui travaille chez Renault. À quelle heure va-t-il ? C'est l'anthropologie. Mais comme ça concerne l'Africain, ça devient l'anthropologie. Et comme ça concerne l'ouvrier de Renault, ça devient la sociologie. Je crois qu'il faut décoloniser toutes ces choses-là et avoir le courage d'aller faire l'anthropologie à Paris. C'est-à-dire étudier comment le villageois de Paris vit, comment ils se marient, comment ils mangent. Et appeler ça anthropologie parisienne. Parce qu'ils appellent, ils parlent bien volontiers de l'anthropologie africaine quand ils étudient la manière dont on se marie. Comment les Français font-ils la dot ? On doit appeler ça aussi l'anthropologie française, écrite par un Camerounais, par un sociologue, par un anthropologue Camerounais qui va étudier les mœurs françaises, les mœurs américaines. Mais si vous faites ça, on va dire non, il ne faut pas l'anthropologie ici. Donc, jusque dans la dénomination des sciences, il y a la colonisation. Dans le domaine scientifique, il y a la colonisation. Donc, je pense que il y a beaucoup de thématiques de cette façon et la philosophie africaine sera celle produite par des Africains, quel que soit le thème. Merci, professeur. en termes de singularité, on sait que ce qui fait une science, c'est son objet, ce sont ses méthodes, sa méthode principalement. en quoi donc la philosophie africaine se distingue-t-elle des autres philosophies ? Est-ce qu'en termes de théorie, de paradigmes, de concepts, de démarches, d'approches, de techniques, qu'est-ce qui est particulier ? Est-ce que c'est simplement le fait que c'est une pensée philosophique produite par les Africains ? Ou bien il y a d'autres éléments de spécificité qui permettent de singulariser la philosophie africaine ? La philosophie est quand même une science générale aussi. C'est un peu comme la chirurgie. N'est-ce pas ? Quand vous fendez le ventre d'un blanc, vous utilisez une méthode, vous prenez le bistouri, vous demandez l'anesthésie et vous parez quand vous fendez le ventre d'un noir. La chirurgie, c'est la chirurgie. Mais quand elle est faite chez le blanc, c'est la chirurgie scientifique, chez nous, c'est la chirurgie africaine parce qu'elle est pratiquée par un médecin, un chirurgien africain. Mais il y a aussi notre petite chirurgie, on fait des scarifications, on tire la maladie. Je ne sais pas si vous avez connu ce genre de... Avec la corne de vache. Déjà vu. Vous piquez sur les scarifications et vous tirez. j'ai vu l'ancêtre de notre village qui faisait ça. Il tirait, il tirait et sortait du sang, des caillots de sang noyés par la maladie qui était dérangée là, dedans. Et la maladie sort et c'est fini. Je crois que la maladie vient de partout là, de tout le corps pour venir sortir là où il y a la pression. C'est notre chirurgie. Voilà donc une chirurgie générale et une chirurgie spécifique. Ainsi, il concerne la philosophie. Aristote, nous la définissons comme Aristote la définissait. Avoir la connaissance de toute chose dans la mesure du possible. Connaître ce qui est ardu et présentant quelques difficultés à l'entendement. C'est-à-dire qu'il fait jour. Ce n'est pas philosophique. Ce n'est pas quelque chose d'ardu qui présente des difficultés à l'entendement. Et il continue aussi en disant connaître la cause des choses et pouvoir l'enseigner. C'est ça la philosophie. C'est au sens de science. Parce que connaître la cause des choses. Dire qu'il pleut, c'est bien gentil, c'est déjà une information. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le phénomène ? La cause. Et l'autre, Bacon, l'anglais, disait connaître véritablement, c'est connaître la cause. Quand vous connaissez le phénomène de pluie, vous n'êtes pas capable de contourner ce phénomène pour voir ce qu'il y a derrière. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Et finalement, l'autre définition de la philosophie, c'est que parmi toutes ces causes, il y a des causes qui surpassent les autres. La cause matérielle, la cause matérielle de cette chaise, c'est le bois. Bon. La cause formelle de cette chaise, c'est le bonhomme qui va s'asseoir. La cause finale, en vue de quoi cette chaise est faite, c'est lui qui connaît la cause finale à la connaissance suprême ou du suprême connaissable. Donc, je connais ce en vue de quoi les choses sont faites. Le maçon, le mené, connaît ce par quoi les choses sont faites, c'est le bois. Le modéliste connaît qui va faire une table ronde, etc. Mais celui qui connaît ce en vue de quoi les choses sont faites est plus philosophe encore, elle se passe. Parce qu'il connaît la cause qui est supérieure et qui se passe toutes les autres. C'est pour cela que sa discipline aussi est une discipline supérieure en se passant toutes les autres. Voilà d'où vient donc la supérieure de la philosophie. Parce que vous connaissez les choses, vous connaissez les causes finales. On peut dire par exemple que le président de la République connaît la chose finale. Vous sortez le médecin aujourd'hui, Bia sait en vue de quoi il vous envoie à Yangben ou à Bikoko. Lui seul sait en vue de quoi. Vous, vous savez traiter les gens, mais lui sait en vue de quoi il vous envoie là-bas plutôt que là-bas. Donc, la philosophie c'est donc la science en général, c'est-à-dire la physique qui est née de la philosophie, etc. La chimie et la sociologie et la médecine qui ont été d'abord dans un tronc commun. Maintenant que toutes les sciences particulières sont allées se constituer en discipline autonome, la philosophie reste donc seule. À cela qu'il lui reste à dire le seul en vue de quoi les choses sont faites, à réfléchir donc sur le destin au fond, le destin des choses. Et il y a des gens qui n'ont pas le temps à ça, d'autres sont formés pour utiliser le concept. D'autres sont faites pour utiliser les choses, pour faire la pratique et d'autres pour faire la théorie. La philosophie est la science théorétique des principes premiers. La science théorétique des principes premiers. Ça, c'est donc une méthode universelle. Il faut savoir définir d'abord les choses, comme dit Aristote, définir les choses par genre proche et différence spécifique. L'homme, genre proche, est un mammifère. Différence spécifique, qu'est-ce que le différencie dans son espèce ? Il parle et marche à deux pieds. Vous apprenez donc à définir les choses. C'est pour ça qu'en philosophie, quand vous avez un jeune étudiant, vous lui apprenez à définir les concepts. car c'est après la définition des concepts qu'il peut poser valablement un problème parce que tout le monde sait comment il a défini, tout le monde est d'accord avec lui sur cette définition. On peut donc aller maintenant dans le traitement des problèmes. Alors la philosophie, la méthode, alors c'est quoi ? C'est la définition, la réfutation, la définition, la contradiction et la réfutation. C'est la dialectique. Si vous voulez faire de la philosophie, il faut connaître les choses, il faut les définir, il faut les discuter et il faut savoir réfuter. Si vous ne savez pas réfuter, si vous trouvez dans un livre où tout est clair, clair comme l'eau de roche, ce n'est pas philosophique. Si vous ne rencontrez pas le moins de débats, il faut donc que le philosophe sache remettre les choses en cause. C'est-à-dire, il remet même les évidences en cause parce qu'il veut voir la fin dernière. Bon, d'accord, il a fait la démocratie comme on fait ici. Pourquoi fait-il la démocratie comme ça ? Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que nous faisons la démocratie. Quelle démocratie fait-on ? Est-ce qu'on fait la démocratie du formalisme ? C'est-à-dire, on ne change pas plus formalisme parce qu'il faut bien changer, changeons. Et si le philosophe continue l'interrogation, vous allez changer après combien de jours ? Après combien d'années ? Après quatre ans ? Et le philosophe vous demandera pourquoi quatre ans ? Pourquoi pas cinq ans ? Pourquoi pas sept ans ? J'avais posé cette question à Madame le maire de Foumban à une époque que, Madame, le président Paul Béa a beaucoup duré au pouvoir. Dites-moi, là, 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 mathématiquement parlant, quelle est la durée idéale au pouvoir ? Donnez-moi les limites mathématiques qu'un homme ne doit pas dépasser. On se regarde de dire que la dame avait été un peu menaçante, n'est-ce pas, sur le plateau, n'est-ce pas, parce que la question était ardue. Il n'y a pas de réponse. Vous venez nous parler de quatre ans. Qui a défini quatre ans ? En quoi est-ce que ça ne pourrait pas être quatre ans et demi ? Et pourquoi pas cinq ans ou cinq ans et demi ? Donc, la durée du pouvoir est difficile à déterminer. Le philosophe va donc poser toutes sortes de questions de cette nature. Bien sûr, on dit que le philosophe ne produit rien. Le médecin produit la santé. L'agriculteur, l'ingénieur agronome produit la nourriture. Et l'ingénieur des ponts et soucis produit la route et la communication des gens. Le philosophe, ce qu'il produit, il ne produit rien de tout cela. Donc, ne l'attendez pas sur le champ du concret. Qu'est-ce qu'il va apporter ? Le philosophe ne produit que des concepts. C'est son travail. Produire des concepts, définir des concepts et les bien définir, bien les raccourner et attaquer avec les concepts. Quand vous touchez les concepts, c'est que vous touchez aussi les choses. C'est ça, notre travail. On se demande pourquoi, le pourquoi des choses. ce n'est pas une demande niaise ou banale d'un homme qui perd le temps. Ce n'est pas comme Diogène qui cherche l'homme avec la lampe. Ce n'est plus ça, cette image d'épinal. Le philosophe africain, le philosophe moderne, pose des questions topiques. Pourquoi la démocratie même ? Pourquoi la transparence électorale ? Pourquoi la limitation du pouvoir et pas la durée au pouvoir ? Comment le roi français a-t-il construit la France ? En dorlottant les ouvriers ? Voulez-vous aller construire le château de Chambour ? Voulez-vous aller construire le château de Versailles s'il vous plaît ? C'est comme ça qu'on a construit le château de Versailles ? C'est comme ça qu'on a construit Notre-Dame de Paris ? En demandant voulez-vous aller construire le château de Versailles s'il vous plaît ? Non. On a construit le grand pays en faisant travailler durement les gens. Mais si, pour stopper les Africains, ils ont amené la démocratie de la paresse, la démocratie de la marche dans les rues, la démocratie de la casse des édifices, la démocratie de la casse des mairies, jusqu'à brûler les mairies, à brûler vos propres actes de naissance pour ne plus savoir comment faire les copies qu'on forme. Après, voilà la démocratie qu'on nous appelle, la démocratie du bruit, la démocratie de la casse. Et on adopte ça facilement, sans retenue. il y a des exemples qui abondent, on a cassé dans ce pays, on s'est mis à casser dans ce pays, pourquoi ? Était-ce la meilleure façon de faire la démocratie ? Alors il faut poser des questions, quand le philosophe vient donc avec les questions de pourquoi, ou bien quand il essaie de démontrer les choses autrement, on trouve qu'il est récalcitrant, il est rebelle, etc. Et là je reviens sur une définition de la philosophie de Merleau-Ponty. Il dit le philosophe est un homme boiteux. Il ne marche pas sur tous ses deux pieds car à sa façon de dire oui, on sent qu'il pourrait mentir même s'il n'a jamais menti. À sa façon de dire oui, parce qu'il manque à son oui, quelque chose de massif, quelque chose de charnel, à sa façon de dire oui, on sent qu'il pourrait trahir même s'il n'a jamais trahi. Il n'est pas de tout de go comme un comme un primaire. Il hésite d'abord, il interroge, ensuite il s'engage, parfois il remet même en question. Il dit aussi que le philosophe n'est pas un homme d'action, un homme d'action. Donc, ce qu'ils font dans l'action là étant philosophe, c'est-à-dire savant quoi. Faire attention. Le philosophe n'est pas un homme d'action. Mais, tout en s'éloignant de l'action, c'est le meilleur moyen de plonger dans l'action quand il s'en éloigne. c'est pour ça qu'il est boité. L'homme politique veut des additions, des adhésions massives. Le philosophe n'adhère pas massivement, charnellement. Il peut toujours vous trahir. Il est susceptible de trahison parce qu'il n'accepte pas tous les principes de go comme ça. Et ça, quand il vous dit oui, attention, il pourrait vous dire non. C'est ça le philosophe. Mais nos philosophes d'aujourd'hui s'engagent massivement dans la politique en faisant ce qui ne devrait pas être admis. Donc, pour résumer, le philosophe cherche à définir, à peaufiner les définitions. Il cherche à connaître la raison d'être des choses parfois en mécontentant même le prince. Finalement, ce n'est pas un praticien, c'est un théoricien. Merci, professeur. Quel lien faites-vous entre la pensée égyptienne et la pensée grecque ? L'une est-elle fille de l'autre ? Oui, l'une est fille de la pensée grecque et fille de la pensée égyptienne. Et bien, des philosophes grecs eux-mêmes ont avoué avoir tout appris dans les temples de Thèbes et de Memphis auprès des prêtres égyptiens. Mais seulement, ils ne rentraient pas là-bas avec toute la grande honestité intellectuelle. Certains reconnaissent leur devoir aux prêtres égyptiens, comme Socrate lui-même reconnaît ça. Il a fait des études, c'était des boursiers, comme nos boursiers vont aujourd'hui en Europe. Mais seulement, ils ont appris des secrets et Aristote même avait des cours en deux vitesses. Des cours qui étaient des cours publics et des cours qui étaient exotériques et des cours qui étaient ésotériques. Ce qu'il enseignait dans le secret en cachette, c'était des secrets qu'il avait étudiés chez les prêtres égyptiens. Il y a donc Socrate, Aristote, Thalès même, dont on parlait tout à l'heure, Thalès, Pythagore, le thème de Pythagore. Ils ont étudié tout ça en Égypte, mais seulement, un peu malhonnête sur les bords, ils ont effacé. Ils ont effacé la trace des origines et se sont mis comme auteurs de la science qu'ils venaient d'apprendre en Égypte. C'est ça, c'est ce petit défaut grec là qu'on leur pose à ce peuple là. Le fameux miracle grec. Ce n'est pas un miracle grec, c'est le miracle égyptien. Ils ont tout appris pendant des siècles, pendant des millénaires. Pour ça, vous abordez une pluralité de thématiques. Cette discussion autour de cet ouvrage aura forcément plusieurs volets. vous revenez abondamment sur l'évolution de la philosophie africaine. Quel est votre point de vue sur l'ethnophilosophie ? Vous analysez les trajectoires du professeur Thoa, les trajectoires du professeur Pius Sondwa et de plusieurs autres philosophes africains, Ountondi et les autres. Quel est votre point de vue sur l'ethnophilosophie ? Oui, il y a eu des débats sur l'ethnophilosophie. les uns critiquant les autres d'être ethno. Martien Thoa par exemple et Ountondi critiquent les premiers d'être des ethno philosophes parce qu'ils font des observations d'ordre ethnologique ou anthropologique des habitudes d'agir des uns et des autres et brusquement il transmut ça en proposition philosophique alors que ce qu'il rend comme résultat n'est ni de la philosophie ni de l'ethnologie. Voilà pourquoi il a décidé d'appeler ça ethno-philosophie. Pareil également pour Ountondi. N'est-ce pas ? Bon, Ountondi, ce qu'il critique beaucoup dans l'ethno-philosophie c'est son caractère collectif et il n'y a pas son caractère unanimiste donc on ne dit pas et même on trouverait ça chez Tempels il dit l'Africain pour l'Africain ce qui est important c'est la force pour le grec ce qui est important c'est l'être donc Tempels a étudié la philosophie des balouba ce qui est donc une philosophie collective normalement en philosophie on dit je je pense que je pense dont je suis disait Descartes la philosophie porte toujours la signature d'un auteur elle est rigoureusement individuelle elle n'est pas collective comme on veut le faire croire de celle africaine elle serait propre à toute une peuplade Kagame a fait ça Alexis Kagame sur la philosophie bantu rwandaise de l'être à partir du moment où vous entendez la philosophie d'un peu un philosophie bantu c'est faux on ne peut pas dire la philosophie camionnaise la philosophie camionnaise l'africain est essentiellement religieux mais c'est on n'est pas essentiellement religieux son cas est même très caractéristique il a fait le séminaire mais après il est devenu athée c'est à dire il n'adopte pas la doctrine chrétienne et quand on va dire que la philosophie africaine est essentiellement religieuse en globalisant c'est ça que Otonji recuse dans les déclarations des ethno-philosophes bon moi je viens là-dedans personnellement je pense que toute philosophie est ethno-philosophie y compris la philosophie de Socrate y compris la philosophie de Lemnis y compris la philosophie de Sartre ce dont parle Socrate c'est du mythe de la caverne que reprend Platon c'est une philosophie de son ethnie les gens attachés à la caverne et qui remontent vers la lumière qui fait mal aux yeux et qui descendent à la caverne pour dire que la vérité est là-haut ce n'est pas ici ça c'est des illusions mais pour nous expliquer ce que c'est que le monde illusoire le monde intelligible et le monde sensible il a bien fallu que Socrate recourt à la fiction à la fiction et vous verrez d'ailleurs que quand Socrate décrit cette affaire on peut faire de Socrate le créateur du cinéma parce qu'il imagine des personnages des personnages un environnement un contexte voilà et une lumière qui vient du sommet n'est-ce pas et qui frappe sur des gens réels dont les ombres sont projetées sur la paroi ces gens parlent et discutent et se battent entre eux et les images sur le mur montrent effectivement la bagarre qu'on entend bien et qu'est-ce qui projette ces images c'est la lumière c'est la caméra la caméra qui est le soleil donc on peut considérer Socrate comme le créateur l'inventeur du cinéma et bien c'est un usage c'est un usage de des formes symboliques c'est-à-dire il utilise les mythes il utilise des allégories exactement comme les africains le font avec leurs proverbes donc pour moi toute philosophie est ethno-philosophie quand Hegel fait ces démonstrations et bien c'est en prenant le maître et l'esclave dans la phénoménologie de l'esprit il montre qu'il y a une lutte de conscience la conscience descend dans son contraire c'est-à-dire dans la nature et là elle rencontre des éléments qu'elle cherche à dominer jusqu'à ce qu'elle va rencontrer un élément semblable à elle-même qui cherche aussi à dominer et les deux consciences vont entrer en lutte la lutte des contraires la lutte des consciences pardon la lutte des consciences dont l'une sortira vainqueur et l'autre sortira vaincu c'est ce qu'il appelle dans la dialectique de l'être de maître et de l'esclave mais le maître n'est maître que parce qu'il a un esclave et l'esclave n'est esclave que parce qu'il a un maître sans le maître il n'y aurait pas d'esclave et sans l'esclave il n'y aurait pas de maître donc au fond le maître vit du travail de l'esclave à partir du moment où le maître vit du travail de l'esclave il doit son existence à celui qui est écrasé et celui qui est écrasé prend désormais la supériorité sur le maître cette dialectique il a bien fallu que Hegel l'explique en passant par une image celle de la lutte du maître et de l'esclave et beaucoup de choses dans l'être le néant j'en veux ça te passe l'image de la femme infidèle qui commence à protester à faire des difficultés bon moi j'ai peur de mon mari bon mon mari s'il apprend ça je ne sais pas si mon mari va la femme elle est déjà prise elle est déjà partie quand elle discute les jeux sont déjà faits n'est-ce pas ça te veut délibérer par là veut dire que la conscience joue un jeu trouble quand je délibère les jeux sont faits il prend l'exemple où c'est la femme infidèle donc le monde concret le monde des images est très utile au monde abstrait pour faciliter la pensée de certaines idées difficiles merci infiniment professeur nous sommes arrivés à la fin de cet échange ce premier charge sur cet ouvrage est extrêmement important la philosophie négro-africaine et celle de présentation générale vous nous promettez que vous serez disponible pour d'autres échanges professeur si c'est nécessaire si c'est nécessaire je me rendrai disponible ce sera nécessaire professeur merci infiniment avez-vous un mot de fin ? moi je vous remercie de cette espèce d'anamnèse que vous venez de me faire faire pour que je me rappelle certaines choses oubliées des choses extrêmement importantes pour notre génération et celle qui s'en vient merci infiniment professeur Hubert Monodjana d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV Wafrica TV vous remercie d'avoir suivi cet échange avec le maître le professeur Hubert Monodjana philosophe professeur émérite des universités et nous vous disons à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada